Oui, bienvenue à Parole Autochrome, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Non, je ne suis pas en vacances cette semaine, j'avais juste besoin de réconfort. Donc, en ayant ma couverture Pendleton ou même en ayant ma petite tasse avec Bébé Yoda et tous mes beaux symboles de médias sociaux que j'aime tellement, j'ai voulu vous approcher pour faire une chronique beaucoup plus légère qu'à l'habitude. Je veux parler de Native TikTok ou le TikTok autochtone. Pourquoi? Il est parce qu'il est en train de faire des vagues sur les médias et les médias sociaux. On commence à reconnaître l'apport important des créateurs de contenus autochtones sur les médias sociaux qu'est TikTok. TikTok est souvent vu comme le média social que les jeunes utilisent pour faire des danses ou recréer des danses. Ça a d'ailleurs été identifié comme un média social qui appartient plutôt à la génération Z. Mais de plus en plus, la génération X, les milléniaux et même les boomers commencent à s'approprier ce média social parce que, eh bien, c'est la pandémie. Il est accessible, il est extrêmement agréable, très facile d'utilisation, permet de faire des récits, des histoires et n'importe qui peut devenir viral du jour au lendemain avec une bonne histoire, un bon contenu. Donc, les Premières Nations, qui sont des conteurs d'histoires par excellence, ont pris d'assaut ce média social et se sont appropriés, justement, toute la possibilité, toute la capacité qu'ils ont de raconter leur histoire, de parler de leur culture et de la partager avec le monde de façon positive et de façon intéressante. Il ne faut pas oublier que par le passé, pourquoi on était absent dans les grands médias, c'est qu'on n'a souvent pas été ceux qui choisissaient le contenu. Donc, avec les médias sociaux, on a pu, un petit peu, je dirais, déboucher l'avenue des Premières Nations. On a pu le voir, par exemple, moi, je sais que Facebook a permis la montée de Idle No More, par exemple. On a pu s'organiser en groupe, on a pu manifester, on a pu faire entendre notre message, mais on n'en avait jamais pu auparavant dans les grands médias. Ensuite, il y a eu Instagram, Instagram qui permettait aux artisans de vendre leur boucle d'oreille, par exemple, ou leur artisanat, d'une manière qu'on ne pouvait pas faire si on n'allait pas dans les Power. Eh bien, TikTok, lui, a ouvert une autre voie, permet de faire des petites vidéos, de présenter des films qui parlent de la culture. Et pour avoir exploré énormément, certains vidéos sont super le fun parce que on peut, genre, « Dis-moi dans ta langue, comment on peut compter de 1 à 5? » Je pense à un de mes amis, Xavier Wetzaut, qui a justement un TikTok et que je vois son TikTok est souvent relancé et les gens de plusieurs nations utilisent, justement, ce point de départ pour partager leur langue ou leur culture. Mais j'ai vu aussi des vidéos que je ne m'attendais jamais à voir et que j'étais tellement contente. Ce n'était pas un documentaire, mais c'était comme un documentaire puisque, par exemple, j'ai vu comment ils fabriquaient ce qu'on appelle de la crème glacée inouk. C'est de la graisse animale mélangée avec des canneberges. Et j'ai appris quelque chose de plus en regardant ces vidéos-là parce que je ne le savais pas, mais pour qu'elles soient digestibles et faciles à, comment je peux dire, à processer dans le corps, il faut faire des bulles avec avant de l'ingérer. Donc, j'avais vraiment l'impression pas de regarder un documentaire fait par un anthropologue qui dit « Oh, regardez, les Inuits vont maintenant manger la crème glacée inouite. » Mais c'était vraiment quelqu'un chez eux qui nous invitait et qui nous montrait comment elle se faisait, cette crème glacée, comment on la mangeait. Donc, j'avais l'impression d'aller en visite chez quelqu'un. Et ça, pour moi, ça m'a ravivé le sentiment de communauté qui me manque beaucoup en ce moment puisqu'on est loin les uns des autres, puisqu'on se garde en sécurité à cause du COVID. Et c'est pour ça aussi que j'ai tellement eu le goût de me perdre dans le TikTok autochtone parce que ce sentiment de pouvoir évacuer tout ce qui est négatif, que ce soit le racisme systémique, le fait que certaines personnes ont essayé de voler des doses de vaccins aux communautés autochtones, les femmes assassinées, disparues, tous ces enjeux-là que je vois dans les médias, tout ce qui est un peu la relation toxique avec le Canada, eh bien, j'ai pu enfin dire « OK, on prend une pause et je peux voir ce que j'ai envie de voir de la culture autochtone au Canada, c'est-à-dire le côté riche, le côté vivant, le côté qui se partage et qui est apprécié non seulement par les communautés autochtones, mais aussi par les communautés alloctones parce que ces vidéos-là ne sont pas uniquement vues par nos communautés. Donc, je vous invite à vous perdre dans les médias sociaux autochtones parce qu'il ne faut pas oublier que c'est souvent par les médias sociaux ou par les médias alternatifs qu'on a pu faire entendre nos voix. Et de plus en plus, eh bien, on commence à prendre une plateforme qui est équivalente à celle des nouvelles alloctones, par exemple, parce qu'autrefois, tu sais, les médias sociaux nous ont permis d'aller plus loin que ce que les médias traditionnels nous laissaient. Mais on a quand même eu la télévision, on a quand même eu la radio qui étaient des outils justement de communauté pour savoir qu'est-ce qui se passait, comment ça allait, le mariage de l'autre, le baptême de l'un, le bingo, à quelle heure qu'il allait avoir lieu. Donc, ce sentiment de communauté-là, j'ai pu le revivre à travers TikTok. C'est une bonne manière de le faire en attendant que la pandémie se calme, en attendant qu'on puisse retourner justement dans les powers, dans les communautés et se visiter. Et je pense que ça peut attiser l'intérêt des autres communautés vers les cultures autochtones et de se rendre compte à quel point ils en ignoraient ne serait-ce qu'un pourcentage. Même moi, si moi qui en fais ma vie, je découvre des nouvelles choses, je me dis qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à explorer TikTok, Instagram, Facebook autochtone et surtout, mes chroniques sont maintenant rendues disponibles sous format de podcast qu'on peut les trouver sur iTunes, les podcasts de iTunes mais aussi Spotify et plusieurs autres formes de podcasts. Donc, vous pouvez les partager, vous pouvez les envoyer à vos amis qui se posent des questions sur les enjeux autochtones et n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions. Je souhaite une belle semaine.